Alors nous voici arrivés à notre quatrième cours de bêtises. Alors on avait vu que la bêtise pouvait être positive quand il s'agissait de trouver des idées autres que la meilleure idée qu'on puisse trouver, donc des idées par définition plus bêtes, de manière à avoir une diversité d'idées. Ça c'était notre premier cours. Mais que dans le deuxième cours, on avait vu que par contre, la bêtise c'était aussi négatif lorsque c'était un choix trop rapide. C'est-à-dire que l'on oubliait tout le contexte, toutes nos expériences, pour faire les choix le plus rapidement possible. La dernière fois dans notre troisième cours de bêtises, on avait vu au contraire qu'on pouvait retarder notre choix pour faire des tests, pour tester différentes choses. C'est-à-dire ainsi qu'Esther Dyson, par exemple, est devenue prix Nobel d'économie, simplement en testant des solutions qui sont a priori très bêtes, mais peut-être qui s'avèrent justement très très intéressantes. Alors aujourd'hui, on va voir justement un autre aspect plutôt négatif, cette fois de la bêtise, sur le danger de la difficulté de remettre en cause son choix. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir, dans notre cours de bêtises, le biais de confirmation. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on avait parlé dans Qui a raison quand les débats tournent au dialogue de sourds. On avait vu avec Archiloquet, donc un grec, que le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson connaît une seule grande chose. Et cette grande chose, on pourrait dire, ça y est, c'est bien, je suis un grand expert, mais, effectivement, ça peut être un frein, puisque, en fait, la version d'Isaïa Berlin, qui s'est intéressée d'ailleurs à regarder quels étaient les philosophes hérissons et les philosophes plutôt renards, eh bien, c'était que le hérisson, il disait, bon, c'est simple, soit j'ai raison, soit t'as tort, donc voilà, en gros, on a toujours raison, parce qu'on connaît bien les choses. Et le renard, il se dit toujours, mais si vous avez une idée différente de la mienne, qu'est-ce que vous avez comme information que moi, je n'ai pas ? Et donc, ça veut dire un petit peu explorer. On avait parlé, rappelez-vous, des six aveugles et l'éléphant, par exemple, où on avait des aveugles qui exploraient différentes parties de l'éléphant. Et donc, si on a des choix différents, eh bien, ce n'est pas forcément qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, mais aussi que l'on a des informations et des expériences différentes. Alors, le problème, on a quand même un problème, c'est que, justement, par rapport à ça, si jamais on a tort, eh bien, on est en danger de mort. Alors là, vous allez dire, bon, Jean-Michel exagère un petit peu, danger de mort. Non, pas forcément de danger de mort physique, mais un danger de mort sociale, si je suis rejeté socialement parce que j'ai tort et que les autres, ils ont raison, ou alors même un danger de mort psychique si je suis en dissonance cognitive, c'est-à-dire que mon cerveau, je pense avoir raison, j'ai des valeurs comme quoi je suis quelqu'un de bien, et puis je me trompe. À ce moment-là, eh bien, le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre la mort physique, la mort sociale et la mort psychique, parce qu'on n'a pas le temps, parce que là, il va falloir réagir très vite. Et pour ça, eh bien, on va avoir donc un biais de confirmation, on va essayer simplement de ne pas avoir tort, et donc d'insister, de mettre notre intelligence au service de montrer qu'on n'a pas eu tort, plutôt que de notre intelligence au service d'essayer de trouver s'il y a une solution meilleure que celle que j'avais trouvée avant. Alors du coup, eh bien, c'est le biais principal. Alors, il y a beaucoup de biais dans notre cerveau humain, il y a beaucoup de choses, on en reparlera dans d'autres numéros, mais le biais principal, c'est vraiment ce biais de confirmation qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir tort, et donc on va se persuader soi-même, et on va essayer de persuader les autres, ça, ça marche moins bien, que l'on n'a pas tort. Alors finalement, eh bien, le problème, c'est que quand on est en danger de mort, eh bien, on réfléchit, on doit réfléchir très vite. Et on n'a pas le temps de voir, effectivement, si c'est un danger de mort physique, sociale ou psychique. Donc, oubliez la raison, on éteint la raison, et on attaque, on fuit, ou on s'immobilise. C'est les trois choses qui sont câblées dans notre cerveau, de manière à pouvoir réagir le plus rapidement possible. Donc, vous pourriez dire, non, mais il suffirait de réfléchir. Oui, quand vous prenez, d'être tranquillement ainsi, et que vous réfléchissez à tout ça, vous pouvez utiliser votre raison. Mais lorsqu'on a un sentiment de danger, eh bien, on oublie cette raison, et on va réagir vite, et donc on va réagir, des fois, très bêtement. Alors du coup, eh bien, si on éteint la rationalité, on risque de faire, effectivement, des choix qui sont plutôt très bêtes. Alors, bêtes, cette fois, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, on va faire des choix trop rapides, puisque, justement, c'est des choix urgents. Et donc, on va essayer juste de dire, voilà, non, je n'ai pas tort, comme ça, au moins, je n'ai pas de problème, je ne suis pas en danger. Et donc, on va essayer de confirmer tout ce qu'on a pensé. Et donc, en général, eh bien, on nous apprend dans notre société qu'il faut réfléchir très, très vite, avoir une idée tout de suite, le plus rapidement possible. Et après, toute notre intelligence est au service, simplement, d'essayer de démontrer qu'on n'a pas tort, plutôt que d'avoir une intelligence au service de trouver des bonnes solutions. Alors, heureusement, il existe quand même une solution. Cette solution, on l'appelle la modestie épistémique. Alors, je prends ce terme, à Lien Nguyen Ong de Science Firewalls. Donc, c'est vraiment... Je vous engage à regarder cette chaîne. Elle est vraiment très, très intéressante. C'est un mathématicien et YouTuber. Et en fait, il présente, effectivement, comment essayer de penser autrement pour pouvoir faire une meilleure démocratie. Et cette modestie épistémique, eh bien, ça veut dire que plutôt que d'essayer de dire je pense ça, et puis après, c'est difficile de revenir en arrière, eh bien, on peut déjà dire, par exemple, des choses comme il me semble que... Et ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, on s'est un petit peu moins engagé, et tant mieux, parce que ce n'est pas un manque de personnalité de ne pas s'engager, c'est au contraire un moyen de pouvoir revenir en arrière, de savoir, de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau pour pouvoir dire, moi, voilà, je vais essayer d'éviter les biais de confirmation. Je peux me tromper. Alors, ça veut dire aussi, on peut dire peut-être, mais alors, il y a encore plus fort, et c'est je me trompe sans doute, mais... Et ça, c'est extrêmement intéressant comme phrase, parce que ça veut dire je me permets d'avoir le droit à l'erreur, je peux me tromper, mais voilà ce que je pense. Alors, la phrase, elle est assez récente aussi, par exemple, chez EDF et un certain nombre d'organisations, de grandes organisations, on commence souvent les phrases par, je vais peut-être dire une bêtise, mais... Alors, j'aime bien cette phrase, bon, parce qu'il y a le mot bêtise dedans, mais justement, eh bien, ça permet de dire, voilà, je ne suis pas obligé après de passer tout mon temps à confirmer que j'avais raison. Non, je dis dès le départ, et ça, c'est très astucieux, que, effectivement, je peux dire quelque chose de vrai, mais je peux me tromper aussi, et en disant ça, eh bien, on évite d'avoir besoin de ce biais de confirmation pour pouvoir survivre à cette mort sociale, psychique et autres. Alors, une autre façon aussi, c'est si quelqu'un dit un avis très différent du vôtre. Alors, le problème, c'est que la première chose auquel on pense, et on est formé depuis les Grecs à ça, il y en a un qui a raison, l'autre qu'a tort. Eh bien, rappelez-vous le renard qui disait, « Quelle information as-tu que je n'ai pas pour que tu puisses penser cela ? » Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une information juste ou une information fausse, mais des aspects un petit peu différents du même aspect, et donc, moi, ça ne veut pas dire que moi, j'ai tort, mais si vous dites quelque chose là-dedans, vous avez peut-être des informations que moi, je n'ai pas, et ça, ça m'intéresse de les avoir, et peut-être que je pourrais vous donner des informations aussi que vous n'avez pas. Et peut-être encore plus fort, peut-être, c'est une idée intéressante de ce que vous me dites, je vais prendre le temps d'y réfléchir, c'est-à-dire que je respecte ce que vous me dites, je ne suis pas obligé de dire « quelqu'un a raison, quelqu'un a tort », encore une fois, on repousse, on retarde, en fait, notre choix, y compris notre choix de savoir qui a raison, qui a tort, mais par respect, je vais prendre le temps d'y réfléchir, et c'est vraiment, d'ailleurs, très intéressant de pouvoir réfléchir à quelqu'un qui n'a pas la même idée que nous-mêmes. On peut très bien, d'ailleurs, essayer, plutôt que de prendre ce qu'on a dans les réseaux sociaux, avec que des avis qui sont justement faits pour qu'on ait les mêmes personnes qui pensent les mêmes choses que nous, plutôt que les autres, eh bien, essayer de chercher aussi des gens qui n'ont pas le même avis, et regarder, ils ne sont pas forcément tous aussi stupides qu'on pourrait le croire, au contraire, et peut-être, eh bien, ça va nous apprendre des choses. Donc, finalement, c'est particulièrement intelligent et courageux de pouvoir oser aller chercher quelque chose un petit peu plus loin. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, je vous conseille d'abord d'être modeste pour vous donner le droit de vous tromper. C'est-à-dire que si vous dites « je pense ça » et que vous pensez qu'avoir la personnalité, c'est affirmer les choses, eh bien, ça vous empêche après d'être intelligent plus tard. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir la personnalité maintenant, c'est de pouvoir être intelligent plus tard, c'est-à-dire de pouvoir dire « voilà, non, peut-être que je me trompe, mais... » Et là, c'est particulièrement intéressant. Et c'est intéressant aussi de donner ses clés à votre groupe. Cette modestie épistémique, eh bien, épistémique, c'est sur la connaissance. C'est-à-dire que sur la connaissance, eh bien, on n'est jamais sûr. D'ailleurs, même une connaissance scientifique, eh bien, c'est une connaissance où on a une chance sur 10 000, 100 000, voire 1 million de chances que ça soit faux. Donc, il n'y a aucune connaissance absolue. Ça serait un leurre totale, ça serait un manque de personnalité, d'ailleurs, de croire qu'on a la connaissance absolue. Au contraire, eh bien, on va devoir avoir une certaine modestie. Et cette modestie, eh bien, c'est de la partager dans la culture de votre groupe. Comment vous allez pouvoir développer ça ? Alors, pour terminer, juste un tout petit résumé de ce que l'on s'est dit. On a vu des avantages de la bêtise quand on accepte des choses bêtes, mais par contre, quand on est bête, là, par contre, c'est un peu moins bien. Alors, la première fois, on a vu comment explorer plus d'idées bêtes, donc le plus d'idées possible. Et puis après, on avait vu en deuxième, eh bien, comment ne pas choisir trop vite parce que sinon, on va faire des choix bêtes et donc on va être bêtes nous-mêmes. Là, ça serait dommage. Et puis, par contre, on avait vu, eh bien, comment choisir après avoir testé, au contraire. C'est-à-dire qu'on va retarder le choix, mais on va tester quand même, on va essayer de choisir des choix qui peuvent être bêtes, mais on va les tester et après, on choisira a posteriori, effectivement, quelque chose qui nous aura semblé le plus intelligent. Pas forcément parce qu'on est capable de tout prévoir a priori, mais parce que justement, après coup, on peut observer des choses qui nous semblaient stupides et qui ne le sont pas tant. Et aujourd'hui, eh bien, on a vu comment ne pas se bloquer justement sur notre choix et de manière à pouvoir sortir du biais de confirmation et donc sortir de cette bêtise qui serait de croire que l'on a raison et de passer toute notre intelligence au service de démontrer qu'on n'a pas tort plutôt que notre intelligence au service de trouver des bonnes idées ensemble, trouver des bons choix ensemble. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi donc commenter, mettez comment vous voyez les choses, comment vous essayez vous-même de mettre en place la monestie, comment vous pourriez présenter ça à votre groupe. Vous pouvez aussi donc vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, liker, ça aide vraiment ces vidéos à être plus visibles sur Internet que ce que vous soyez sur YouTube, Facebook, Peertube, LinkedIn ou mon blog ou autre chose, eh bien, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et puis, comme si vous ne l'avez pas encore, eh bien, je vous propose de télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Et au passage, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné de magnifiques témoignages avec ma vidéo précédente où je vous disais que j'avais le Covid. Maintenant, je vais beaucoup mieux, donc je suis en pleine forme. Merci beaucoup, en tout cas, de tous vos témoignages. Et à bientôt pour d'autres prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501